Bonjour, vous êtes membre partenaire et également je fais partie du juré. Alors ma marque c'est CurvyParis donc je milite pour la CurvyPride en d'autres termes tout ce qui est la fierté des rondeurs. C'est une marque urbaine comme vous pouvez le voir donc là vous avez deux modèles un tee-shirt où une femme ronde est représentée. Sexy aussi voilà parce que je veux que les femmes rondes soient sexy dans la vie de tous les jours quand elles le peuvent bien évidemment. Je fais également des bonbers donc un peu plus sobre avec le mot curve qui veut dire rondeur en anglais avec quelques petits badges et des slogans et donc CurvyParis est né tout simplement d'un constat c'est que je me suis dit qu'il n'y avait pas de marque urbaine streetwear du moins en France qui donnait la chance aux femmes rondes qui militaient pour la fierté des rondeurs la CurvyPride. Donc c'est une marque mixte aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pour les hommes s'ils portent ma marque de vêtements je veux qu'ils soient fiers de mes femmes rondes qui ne se cachent plus dans la rue voilà et pour que les femmes puissent porter ma marque de vêtements et qu'elle soit aussi fière de leur rondeur. Revendiquer leur rondeur voilà je suis curvy, je suis ronde et je porte que cette marque de vêtements puisque ça va vraiment avec ce que je veux représenter. Ça s'adresse à tout type de femmes à n'importe quel âge ? Oui voilà à n'importe quel âge tout type de femmes aussi bien les femmes rondes que les femmes entre guillemets normales, je ne vais pas en mettre non plus de cases comme la société le fait voilà. Si une femme de taille normale ou on va dire grossièrement skinny c'est à dire mince aime l'idée aime les femmes rondes et bien apporte la marque de vêtements et c'est la même chose pour les hommes en fait voilà. Ça va de quelle taille à quelle taille ? Alors justement ça c'était un très gros dilemme donc effectivement vu que je visais les femmes en grande partie je proposais que trois tailles qui vont être l'XL, le 4XL et le 6XL voilà donc moi comme vous voyez je suis du corpulence assez fine mais on va dire que pour les hommes on peut partir sur tout ce qui est mode long closing tout ce qui est vêtements longs voilà donc sur moi ça va donner cet effet voilà. Et puis les femmes ce qui est bien c'est que Sorel quand elles prennent la bonne taille ça fait un effet robe en fait voilà tout simplement. Donc les robes pour l'instant vous ne touchez pas c'est plutôt les t-shirts ? Oui voilà j'ai commencé très simplement voilà aussi pour une question de budget donc après c'est vrai que plus tard j'aimerais évoluer vraiment dans le prêt-à-porter dans la vie de tous les jours puisque ça reste un tee-shirt mais bon bien évidemment quand on sait bien s'habiller un tee-shirt on peut vraiment le mettre avec tout ça c'est un point d'honneur sur lequel je mets. Alors c'est des produits qui sont finalisés en France voilà donc la matière première a été commandée à l'étranger j'ai pas honte de dire où est-ce que je suis avec mes t-shirts parce que justement en France je me suis sorti au marché du textile c'est à dire que pour tout ce qui est grande taille j'ai rien trouvé en fait voilà c'est à dire que les marques du moins sur le sol français ont s'arrêté au XL double XL donc il a fallu que je parte en étranger pas trop loin en Europe mais je n'irai pas où où j'ai pu trouver des tailles justement qui allaient jusqu'au 6XL voilà et qui sont aussi également de très très bonne qualité c'est le retour que j'ai eu des clientes. Donc votre entreprise existe depuis un an tout à fait ? Voilà un an tout à fait. Donc là vous avez une certaine expérience ? Une certaine expérience, ça tourne bien ? Ça tourne bien, une certaine reconnaissance voilà donc je fais beaucoup d'événements comme celui-ci j'ai assisté pas mal de personnes comme la Lamizaki dans ces deux derniers événements sur les réseaux sociaux il y a un certain engouement. Quand je regarde d'autres événements de grande taille je vois que les filles qui ont acheté portent le t-shirt donc ça me fait grand gros plaisir. Je vous fais un gros coucou les filles, merci de supporter Curvy Paris. Alors quel est votre réseau de vente justement ? C'est quoi la vente directe par internet ? Tout à fait voilà c'est la vente en ligne, c'est ce qu'il y a de plus facile de nos jours, plus accessible et je fais également une revue en main propre. Donc voilà donc c'est à dire qu'au moins les clients et les clientes s'affranchissent des frais de port et c'est l'occasion de rencontrer la personne, de lui poser des questions entre guillemets de la sonder pour avoir son retour direct voilà. Alors des défilés c'est pas prévu ? Si alors des défilés c'est pas prévu, non c'est pas prévu pour l'instant mais j'aimerais voilà c'est j'aimerais. Donc la prochaine Fashion Week on est un de ces jours ? Peut-être un Fashion Week après le problème c'est que moi je suis un petit mais est-ce que la Fashion Week laisse la place aux grandes marques de vêtements prêt-à-porter françaises ? C'est ça c'est prêt-à-porter grande taille. Ça c'est encore un gros problème qu'on a en France. Je ne dis pas en Europe mais en France voilà. En Amérique du Sud, aux Etats-Unis il y a des Fashion Week qui sont dédiés à la plus size. En France il y a un mouvement qui s'appelle la plus sage Fashion Week qui donne rendez-vous chaque année. Mais c'est un petit mouvement, ça n'a pas pris plus en peur que ça. On va dire dans le milieu c'est connu mais malheureusement en France, qui est Paris capitale de la mode, on n'a pas spécialement la place aux femmes grande taille. C'est quelque chose à créer. D'autre part la collection, vous faites plusieurs modèles dans l'année. Oui voilà, pas trop pour l'instant. Moi c'est Mathieu, je suis parti au culot en freestyle, c'est à la One Again. Je me suis dit, je mets trois t-shirts parce qu'il y a deux autres t-shirts. Il y a un t-shirt noir qui reprend le logo Curl. Il y a un t-shirt blanc qui reprend une autre femme aussi. Une femme afro qui défile sur un podium. Où il y a écrit « I want to believe ». C'est à dire, on revient à ce que vous disiez à l'instant, c'est que j'ai envie d'y croire que les femmes auront leur place sur le podium. Enfin du moins les femmes auront leur place sur le podium. Fashion Week chez Dior et compagnie, pourquoi pas. Si on veut vous suivre, un site internet ? Tout à fait, il y a Facebook et Instagram. Donc c'est Curvy Paris. Ce n'est pas Curvy, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame. Mais ce n'est pas Curvy Paris, comme ça se prononce. C'est U-R-V-Y Paris 42. 42, en tant qu'informaticien, c'est un chiprot bonheur. Ça n'a rien à voir que la taille 42, puisque c'est pas grande taille. Et le site internet, c'est shop.curvy.paris. Je vais déposer une demande .paris. Ça, c'est la limite. C'est pas quantum, c'est .paris. Tout à fait, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.